Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuro Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch que je viens d'expérimenter cette nuit. Donc le glitch, je l'ai vu sur ZCereal Glitcher, je mettrai la source, la réelle source en description, et comme vous pouvez le voir, j'ai atteint la manche 62, et puis j'ai eu une erreur d'application. Donc je vous remontre le truc, donc j'étais avec 3 bots, parce que je pensais que si on mettait des bots, on allait gagner plus de plasma. Alors, j'ai demandé à Johnny, à Audrey et à Val de se mettre dans le glitch, alors je fais une grosse dédicace à ces 3 personnes là qui m'ont aidé à expérimenter ce glitch, justement pour vous donner un meilleur rendu sur ce glitch, justement, pour essayer de gagner un maximum de liquide. Alors, il faut savoir que moi, je pense que j'ai tenu 7 heures avant une erreur d'application, je ne sais pas vraiment à combien de plasma je suis, je pense que je suis à environ une centaine de plasma. Mais il faut que je vérifie. Il faut savoir que Valentin, il a fait 120 manches, il ne saurait pas me dire en combien d'heures, mais je pense que c'est en plus ou moins 8 à 10 heures. Il a fait 100 manches en solo, et il a gagné 400 plasma. Audrey, elle a fait 66 manches avec 2 bots et 1 manette déconnectée, donc elle avait branché un utilisateur déconnecté. Elle a fait 400 liquides, donc 400 plasma en 10 heures, 66 manches, 10 heures. Et Johnny, lui, il n'a fait que 50 plasma, parce qu'il avait mis 3 bots, et il s'était mis dans le glitch, mais on ne sait pas pourquoi, il est mort. Il est mort comme ça, soudainement, il est mort, et comme il n'y a pas de rediffusion, il ne sait pas dire comment ça se fait qu'il est mort. Alors, j'ai peut-être une possibilité, comme il avait mis 3 bots, les chiens peuvent vous toucher dans ce glitch. Donc, je me suis dit que peut-être que tous les chiens ont tué les 3 bots, et d'un coup, ils sont tous venus sur Johnny, ces Ragnarok ne sont pas activés, et ils l'ont baisé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ne pas signaler ça, voilà. Et je vais lancer mon jeu, et je vais vous dire combien exactement, moi, j'ai pris de plasma. Pour l'instant, je ne serais pas vraiment dire si les bots ont une réelle utilité, si on gagne plus de plasma ou pas. Ça va dépendre de ce que moi, j'ai gagné. En cette heure, si j'ai gagné 400 liquides, normalement, je devrais gagner 300 liquides. Plus ou moins 300 liquides, parce que j'ai fait 61 manches, j'ai 5 manches en moins qu'au dray. Et j'ai 3 autres joueurs aussi dans la partie, même si c'est des bots. Elle, elle avait 2 bots et un joueur inactif. Donc, ils étaient 4 aussi dans leur partie. Donc, normalement, je devrais peut-être gagner une histoire de 300, 350 liquides. Donc, on va bien voir. Enfin, plasma. Donc, on va bien voir. De toute façon, j'avais noté mes plasmas, et j'étais à 8442 plasmas. Donc, maintenant, je suis à 8329. Alors, je fais vite le calcul de petites secondes. Donc, voilà, j'ai gagné exactement 287 liquides. Donc, je pense que les bots ne font pas plus de plasma, ou qu'il y avait plus de joueurs, ça ne donnera pas forcément plus de plasma. Donc, si vous pouvez faire le glitch en solo, c'est pareil. Le seul truc, c'est que si vous le faites en solo, vous allez passer plus de manches. Donc, c'est peut-être mieux pour vous, mieux pour vos XP. Donc, voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je voulais juste expérimenter l'histoire des bots. Parce que j'avais entendu dire qu'avec des bots, on faisait plus de plasma et tout ça. Donc, je voulais vérifier. Je vérifierai encore. Si je trouve des autres astuces, vous pouvez vérifier de votre côté aussi. N'hésitez pas à partager vos expérimentations. Et voilà. Enfin, bref. Maintenant que je vous ai dit, je vous ai parlé de la rentabilité. Maintenant, je vais aller en partie mutation. Et je vais aller essayer d'expérimenter le glitch un maximum pour vous expliquer le glitch en solo. Donc, c'est un nouveau glitch que vous allez pouvoir faire sur Blood of the Dead pour faire des XP en limité, des plasmas en illimité. Donc, je vais aller expérimenter ce glitch pour vous montrer comment exactement monter dans ce glitch pour que vous ayez plus facile à le faire. Donc, je vous dis à tout de suite dès que j'ai trouvé la bonne solution pour rentrer dans ce glitch. Donc, voilà. Après avoir expérimenté plusieurs heures le glitch, j'ai compris pas mal de choses. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, première chose que je vais vous expliquer, c'est comment aller dans le glitch avec les points de repère que j'ai pris. Normalement, ça devrait être plus facile pour vous. J'espère que ça vous rendra la tâche plus facile. Alors, déjà, vous allez vous mettre dans le coin. Ici, vous voyez, il y a un coin. Vous vous mettez bien dans le coin. Ensuite, vous activez votre spécialiste. Vous regardez en l'air. Et votre DG droite doit à peine toucher la barre de droite. Donc, je vais mettre une flèche de toute façon, normalement. Et puis, vous sautez et vous appuyez sur R2. Normalement, si vous êtes bien positionné, vous allez être en l'air comme ceci. Donc, quand vous êtes en l'air, vous allez avancer vers l'avant jusqu'à temps que vous êtes bloqué. C'est vraiment pour monter le plus haut possible. Alors, ce que j'ai remarqué dans ce glitch, c'est que je ne sais pas comment moi et Valentin, on a fait pour aller jusqu'à l'erreur de l'application. Parce que les zombies peuvent vous toucher. Les zombies vous touchent. Les chiens vous touchent. Donc, c'est pour ça que Johnny, il est mort. Moi, je ne sais pas du tout comment j'ai fait. J'ai vraiment eu de la chance. Et Valentin a vraiment eu de la chance pour qu'on ait pu aller jusqu'à l'erreur de l'application. Lui, il a été jusqu'à la manche 120, moins 61. C'était quand même insane. Alors, je pense que c'est grâce au bot. Lui, il était en solo. Donc, c'est ça. Lui, il a encore plus de chance. Moi, je pense que c'était grâce au bot. Alors, regardez comment vous allez placer votre viseur. Moi, mon curseur, vous voyez où il y a les hitmarkers. Je le place plus ou moins juste là. Là où il y a la petite barrière. Dans le coin de la barrière. Voilà, je le place juste là. Et puis, je ne touche plus à rien. Alors, comme j'ai remarqué que les zombies me touchaient. Il a fallu que je trouve une solution. Parce que ça ne sert à rien que je vous dise que ce glitch, il fonctionne. S'il ne fonctionne pas. Regardez, je prends des dégâts. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais acheter tous les atouts. La préparation va être un petit peu plus longue et un petit peu plus difficile. Mais, quand vous aurez assez de points, vous achetez tous vos atouts. Ou alors, vous les achetez au fur et à mesure. Ça dépend de votre technique. Et puis, après seulement, vous venez dans ce glitch. Parce que, regardez, des zombies me touchent assez souvent. Regardez, là, je suis à 90%. 50%. Je risque de mourir. C'est pour ça qu'il faut prendre R.I.P. Si vous n'avez pas R.I.P. Si vous risquez de mourir. J'ai l'impression que dans les courtes manches, donc dans les plus petites manches, vous avez plus de risque de mourir que dans les grandes manches. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais, voilà, là, sur ma deuxième console, je suis Mange 31. Mon R.I.P. n'est toujours pas utilisé. Il a été utilisé une fois. Donc, les zombies ont réussi à me tuer une fois. Puis, après, ils n'ont plus réussi à me tuer. Ça, c'est pour ma deuxième console. Là, sur ma première console, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais, ils vont sûrement réussir à me tuer une fois. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre R.I.P. Et en dernier atout. Pourquoi le mettre en dernier atout ? Parce que le R.I.P., quand il aura fini de fonctionner, il va vous rendre tous vos H.P. Et vous ne serez pas à 1.H.P. Parce que si vous êtes à 1.H.P., il suffira juste que quelqu'un vous touche une dernière fois et que vous n'avez pas de chance. Et puis, ce sera fin de partie. Donc, mettez le bien en dernier atout pour avoir le modificateur. Alors, le premier atout, j'ai mis Cerise. Donc, ça, c'est pour quand vous rechargez. Il y a un écran électrique qui se met autour de vous. Ça peut être utile au début. Alors, Cola, ça peut être utile aussi au début. Je l'ai mis en deuxième position. Donc, il est au dock. Et là, celui-là, il gèle des zombies dès qu'il nous touche. Donc, ça peut être utile aussi. La tour, ça, vous l'achetez auprès du Pack-A-Punch en haut. Et celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il fait une zone bleue autour de moi. Regardez, il y a une zone bleue. Et ça me donne du shield. En bas à gauche, regardez, au-dessus de ma vie, j'ai deux shields qui apparaissent. Et elle peut monter jusqu'à la moitié de ma vie. Donc, je peux gagner genre 100 points de vie en plus supplémentaires. Donc, c'est comme un nouveau masto. C'est à peu près le nouveau masto de Black Ops 4. Donc, voilà. Et le dernier atout, vous l'achetez dans le bureau du directeur. Donc, voilà. Alors, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que tous mes conseils vous auront été utiles. J'ai mis quand même 3-4 heures pour faire ce truc-là, pour vous expliquer comment moi, je fais. C'est quelque chose que j'expérimente moi-même, que je fais moi-même. Donc, je vous présente juste ce que moi, je fais pour gagner des plasmas en illimité. Je ne vous incite pas à le faire. Vous risquez d'être ban. Si vous le faites, soyez discret. Moi, je le fais. Donc, je risque d'être ban mon compte. Et je ne peux pas vous inciter sur YouTube à faire ce genre de choses. Parce que, voilà. C'est permissueux. Je ne sais pas quoi. J'ai eu un strike à propos de ça. Donc, voilà. Je ne vous incite pas à le faire. Je vous présente juste ce que moi, je fais. Ok ? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakuro Mike. Et ciao. Peace.